bismillah rahmah rahim marahabani bikullu mutabia ou mutabiaat qanat l'usat khalid naja l'youtoub kan t'minat kounu bikhair ou ala alfi khair d'aïmane maalikour dian mécanique quantique la partie concernant l'effet photoélectrique yuma anakad mleikum l'exercice 3 à l'exercice 3 concerne seuil photoélectrique travail d'extraction et le potentiel d'arrêt u0 avant de m'envoyer la correction de l'exercice maintenant je t'abonnez au canadien naji khalid sous ta banane sur facebook prof naji khalid à la barakatilla donc l'exercice 3 une surface métallique est éclairée par la lumière ultraviolet y'a ni la lumière incidente et la lumière ultraviolet de longueur d'onde lambda est égale 0,150 micromètre avec un micromètre y'a 10 à la présence moins 6 mètres elle émet des électrons il y en a de la plaque de la surface métallique où la cathode émet des électrons dans l'énergie cinétique maximale l'énergie cinétique maximale est égale à 4,85 électron volts donc l'énergie cinétique est égale à 4,85 électron volts la première question donc on dit il y en a plusieurs questions la première question calcule le travail d'extraction W0 la deuxième question quelle est la nature du métal à partir du tableau le tableau qui est le métal et celui photoélectrique lambda est son micromètre la troisième question quelle tension serait-elle nécessaire pour arrêter cette émission c'est-à-dire l'émission des électrons, la plaque, la cathode, l'émetteur donc quatrième question pour augmenter la vitesse maximale d'émission faut-il changer l'intensité du faisceau lumineux sa longueur d'onde restante constante ou bien changer sa longueur d'onde et finalement quelle est l'influence de l'intensité du faisceau à la longueur d'onde constante et justifie donc on commence par la première question bien sûr les données en mâts H et C, la vitesse de la lumière et la masse de l'électron on commence par la première question le travail d'extraction des électrons le travail d'extraction d'extraction des électrons prenons le schéma suivant qui permet de calculer facilement le travail d'extraction donc on dit la lumière incidente qui porte l'énergie qui porte l'énergie H nu donc E est égal à H nu on a l'énergie d'extraction quand on se dit E d'extraction la W 0 puisque selon les données à l'électron on doit l'énergie cinétique supérieure à 0 donc E donc on peut écrire que E l'énergie des photons d'extraction des électrons est égal à W 0 l'énergie d'extraction des électrons plus l'énergie cinétique des électrons à l'énergie E il y a H H nu avec H la constante de Planck au nu il y a la fréquence de la lumière incidente qui est égal à W 0 plus l'énergie cinétique des électrons on peut écrire que l'énergie d'extraction des IA W 0 on peut écrire que l'énergie cinétique on peut déduire que facilement que H nu est égal à l'énergie d'extraction de l'IA W 0 plus l'énergie cinétique donc le niveau largement le niveau de l'E est plus haut et qu'est-ce qui est la somme de l'IA W 0 les deux énergies donc à partir de la relation on peut déduire donc on peut déduire que l'énergie d'extraction est égal à H nu moins l'énergie cinétique et H nu n'est que H c sur lambda avec la lambda il y a la longueur d'onde la lumière incidente moins l'énergie cinétique donc application de l'application numérique W 0 est égal à H il y a 6,63 10 à la puissance moins 3 4 moins 34 joules fois seconde fois la vitesse de la lumière il y a 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde tout le monde et le donnez l'exercice il y a 0,150 micro mètres donc il y a 0,150 fois 10 à la puissance micro il y a moins 6 tout le monde moins l'énergie cinétique d'enlève l'exercice aussi il y a 4,95 électron volts donc 4,85 électron volts il y a 1,6 10 à la puissance moins 19 joules donc par calculatrice on trouve l'énergie d'extraction d'eau de V 0 est égal à peu près j'ai trouvé exactement 5,5 10 à la puissance moins 19 l'unité il y a joules donc il y a l'énergie d'extraction la question suivante quelle est la nature du métal donc pour déduire la nature du métal on doit calculer donc nature du métal qui constitue la plaque du métal c'est d'abord on calcule on calcule nu 0 seuil la nu nu seuil il y a la fréquence seuil la fréquence seuil qui permet d'avoir de l'effet photoélectrique donc maintenant le travail l'énergie d'extraction de V 0 est égal H nu seuil on l'a H nu 0 donc nu 0 est égal le travail d'extraction nu 0 à la H donc H nu 0 bien sûr qu'en alphabie on a nu 0 n'est que C sur lambda 0 donc on peut calculer directement lambda 0 donc c'est j'aurai C sur lambda 0 est égal W 0 sur H sur H non pas H bar c'est H donc donc lambda seuil la lambda 0 est égal lambda 0 est égal C fois H sur W 0 rendez-vous application numérique application numérique la lambda seuil est égal 3 fois 10 à la présence 8 et C fois H les 6 6 3 10 à la présence moins 34 secondes sur W 0 qu'on a déjà calculé les 5 5 10 à la présence moins 19 5 5 5 fois 10 à la présence moins 19 donc j'aurai par calculatrice donc lambda seuil est égal à peu près j'ai trouvé à peu près 3,6 10 10 à la présence moins 7 et l'unité bien sûr il y a mètre donc lambda s est égal à peu près 0 0 0 3,6 6 fois 10 à la présence moins 6 mètres c'est à dire micro mètre donc j'aurai le tableau pour comparer à lambda s les données le tableau à partir du tableau on peut comparer on a trouvé 0,36 donc la valeur presque la valeur qu'on a trouvé donc il s'agit du métal d'aluminium il y a de la plaque qu'on a utilisé et fait l'expérience est une plaque d'aluminium donc donc il s'agit de d'aluminium à elle la question suivante maintenant la question suivante la question numéro 3 quelles tensions seraient-elles nécessaires pour arrêter cette émission troisièmement le potentiel d'arrêt U0 le potentiel ou la tension d'arrêt U0 le potentiel d'arrêt U0 prenons la définition de le potentiel d'arrêt U0 donc on définit le potentiel d'arrêt U0 est définit comme la tension U0 qui arrête l'émission des électrons c'est-à-dire que les électrons n'arrivent pas au collecteur si je prends la figure qui représente tube à vide donc un DNA tube à vide le collecteur le collecteur au début l'électron porte l'énergie cinétique on a deux points par exemple le point A et le point B juste avant le collecteur donc il a théorème de l'énergie cinétique entre les deux points théorème de l'énergie cinétique la variation de l'énergie cinétique qui est delta E C entre deux points A et B est égale la somme des travaux la somme des travaux des forces qui sont appliquées à l'électron des forces extérieures donc delta E C il y a l'énergie cinétique le point B moins l'énergie cinétique le point A est égale les forces qui sont appliquées à l'électron il y a la force seulement la force le travail de la force électrostatique donc on néglige le poids de l'électron force électrostatique or l'énergie cinétique le point B est nulle et on a défini le potentiel d'arrêt U0 défini comme la tension qui arrête l'émission des électrons et on y n'arrive pas l'anode donc l'énergie cinétique est égale 0 donc donc j'obtiens moins l'énergie cinétique le point A et le travail de la force électrostatique n'est que la charge de l'électron liée à moins E fois fois U AB le potentiel entre deux points A et B donc finalement avec avec UAB il y a la différence d'ailleurs potentiel VA moins VB donc je peux simplifier par le moins donc l'énergie cinétique point A ou la d'ailleurs électron est égale E fois U0 et il y a la tension là le potentiel d'arrêt donc donc on obtient U0 qui est égale l'énergie cinétique de l'électron l'énergie cinétique de l'électron sur E donc il y a la relation en d'ailleurs application numérique application numérique on a cela là U0 qui est égale l'énergie cinétique il y a 4,85 fois l'électron volt 1,6 fois 10 à la présence moins 19 sur E il y a 1, la charge élémentaire 6 fois 10 à la présence moins 19 je peux simplifier par le nombre directement donc le potentiel d'arrêt U0 est égale 4,85 et l'unité il y a volts la question suivante c'est la question numéro 4 pour augmenter la vitesse maximale d'émission faut-il changer l'intensité du faisceau lumineux sa longueur d'onde restant constante ou bien changer la longueur d'onde donc le but le but c'est d'augmenter la vitesse maximale d'émission des électrons donc quatrièmement tout d'abord on sait que l'énergie des photons qui arrivent E est égale l'énergie d'extraction plus plus l'énergie cinétique des électrons donc E il y a H nu est égale W0 l'énergie liée à l'extraction des électrons et l'énergie cinétique des électrons il y a 1,5 M V au carré V de l'électron donc l'énergie d'extraction est fixe pour un métal quelconque est fixe c'est une constante pour un métal c'est égale une constante pour l'aluminium par exemple il y a 9 l'exercice donc pour augmenter augmenter la vitesse pour augmenter la vitesse pour augmenter la vitesse des électrons des électrons donc pour que la vitesse augmente bien sûr M est une constante H est une constante il faut augmenter donc il faut il faut augmenter la fréquence il faut augmenter la fréquence de la lumière incidante nu on sait que or on sait que nu est égale c sur lambda donc nu augmente c'est à dire lambda diminue parce que c c'est une constante donc finalement il faut il faut diminuer la longueur d'onde diminuer la longueur la longueur d'onde de la lumière incidante lambda la question suivante la question numéro 5 quelle est l'influence de l'intensité du faisceau à longueur d'onde constante ma justification donc l'influence de l'intensité du faisceau avec une longueur d'onde constante donc la question numéro 5 l'effet de l'augmentation l'effet de l'augmentation de l'intensité l'intensité de la lumière incidante de la lumière incidante supposons que lambda avec lambda est une constante la longueur d'onde est une constante donc prenons la figure H nu il y a l'énergie de la lumière incidante je suppose qu'on augmente on augmente l'intensité de la lumière incidante donc avec un de l'intensité plus grande donc j'aurai déjà lambda est une constante donc nu est une constante aussi la fréquence c'est-à-dire de la lumière donc il a l'intensité plus augmente c'est-à-dire l'intensité élevée donc le nombre d'électrons le nombre d'électrons extraits est plus grand le plus grand il y a plus d'électrons qui sont extraits dans la cathode il y a les électrons extraits on a les électrons émis les électrons émis plus grands donc j'aurai augmentation de l'intensité de courant augmentation augmentation de l'intensité de courant qui passe qui passe par le circuit l'intensité l'intensité de courant i courant i donc finalement au colma quinte n'a l'intensité plus élevée au colma quinte n'a l'augmentation de l'intensité de courant i mais la vitesse est une constante donc la vitesse des électrons est une constante dans le cas de l'ambda est une constante et on la vitesse de l'ant et la vitesse est d'in la vitesse de l'ant la vitesse d'ar l'ant C'est parti.